ok très bien, on continue après que, toujours, un pronom sujet après qui, toujours un verre conjugué, ok jusqu'à là, ça fonctionne, n'est-ce pas ok, on continue et finalement, on va regarder où, d'accord où, Paris est une ville de la même façon, deux phrases à connecter, d'accord deux phrases toujours à connecter Paris est une belle ville première phrase douzième phrase il y a beaucoup de musées à Paris deuxième phrase phrase complète Paris est une belle ville où il y a beaucoup de musées c'est-à-dire, on remplace le lieu, c'est-à-dire la ville, n'est-ce pas l'endroit, l'espace un lieu, n'est-ce pas ok, ça fonctionne et ok, ça fonctionne finalement deuxième exemple le 31 décembre est le jour le 31 décembre est le jour où on célèbre la fin de l'année est le début de la nouvelle d'accord où ici il s'agit d'un temps d'accord d'un temps et ici il s'agit d'un lieu ou d'un espace ok lieu ou espace la ville le jour le mois l'année le temps d'un temps d'un temps où est localisation espaciale et temporelle c'est ça n'oublie pas localisation espaciale et temporelle où pas de question jusqu'à là ça fonctionne avant de passer à regarder le quatrième pronom relatif simple DON ok très bien merci Steph excellent on va le regarder avec les exemples les exercices mais si ça marche excellent alors maintenant on va s'intéresser à regarder le pronom relatif DON d'accord alors le pronom relatif DON est plus complexe d'accord un peu plus complexe oui quelqu'un quelqu'un qui veut lire DON le pronom relatif simple DON moi le pronom relatif simple DON DON reprend le complément d'objet d'un verbe construit avec DE par exemple le film DON je parle est super DON je parle parle de quelque chose très bien en effet c'est ça excellent oui DON reprend le complément d'objet d'un verbe construit avec DE d'accord toujours précédé par la préposition DE attention toujours précédé par la préposition DE par exemple le film DON je parle est super DON je parle pourquoi DON je parle pourquoi parce que parler toujours va être précédé ou suivi de la préposition DE c'est à dire parler de quelque chose d'accord parler parler de quelque chose ou parler de quelqu'un igual en espagnol parler de algo parler de alguien d'accord parler toujours précédé par la préposition DE en effet donc maintenant on va s'intéresser à regarder quels sont les quels sont les verbes les plus commun suivis de la préposition DE d'accord par exemple je sais utiliser le pronom DON d'accord voilà l'exemple pardon le titre être amoureux de d'accord c'est la structure être amoureux ou être amoureuse de estar enamorado de d'accord ça peut être être amoureux de quelqu'un ou être amoureux de quelque chose estar enamorado d'alguien ou estar enamorado de algo mais toujours avec la préposition DE voilà et on va dire je suis amoureux de cette fille d'accord je suis amoureux de cette fille donc on va utiliser le pronom relatif simple DON et on va dire on va reformuler la phrase et on va dire la fille DON je suis amoureux DON s'appelle par exemple s'appelle Jenny ok c'est ça n'est-ce pas s'appelle Jenny ok très bien très bien la fille DON je suis amoureux s'appelle Jenny une fois encore ça vient d'une structure quelle est la structure être amoureux de ou être amoureuse de estar enamorado enamorada de voilà on continue deuxième structure être fier être fier de ou être fier de alors je pense que je dois noter amoureuse d'accord amoureuse enamorada heureuse en effet être amoureuse de ou être fier ou être fier d'accord être fier de ou être fier de estar orgulloso ou estar orgullosa par exemple il est fier de son étudiant d'accord il est fier de son étudiant estar orgulloso de son étudiant voilà on va reformuler la phrase en utilisant le pronom relatif dont et on va dire l'étudiant l'étudiant dont il est fier une fois encore s'appelle Stéphanie et ça peut fonctionner mais le et l'étudiant c'est-à-dire masculin d'accord d'accord sinon l'étudiante d'accord l'étudiante féminin ok il s'appelle Marc oui en effet ça peut fonctionner mais étudiante d'accord étudiant dans ce cas-là étudiante masculine être fier de estar orgulloso de ou estar orgullosa de être fier de ok voilà on continue on continue avec les structures les verbes qui sont précédés toujours de la préposition de c'est la troisième structure c'est un peu drôle un peu bizarre mais le français c'est comme ça d'accord rêver de en espagnol on dit soñar con mais en français c'est toujours précédé par la préposition de rêver de par exemple tu rêves d'un voyage voilà on va reformuler la phrase en utilisant le pronome relatif simple et on va dire le voyage dont tu rêves est en France disons d'accord est en France voilà le voyage dont tu rêves est en Europe ou est en France ça peut fonctionner d'accord voilà quatrième structure toujours précédée la préposition de n'oubliez pas avoir besoin de avoir besoin de d'accord ou avoir envie de les deux fonctions envie de avoir besoin de et avoir envie de tener necesidad de algo ou tener ganas de algo alors j'ai besoin de la voiture oui marqueraita oui una duda aquí entiendo lo que está diciendo en la parte de la izquierda la sueña con un viaje pero el de la derecha cuando usas el dont que te usen es negación no 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 pas de negación es le pronome relatif simple dont comment es que vous comprenez dont ici par exemple la fille dont je suis amoureux s'appelle Jenny l'étudiant dont il est fier s'appelle Marc comment est-ce que vous comprenez ces deux cas qu'est-ce que vous comprenez la fille l'étudiant de la que exact c'est ça c'est ça exact exactement de la que la la niña la muchacha de la cual estoy enamorado se llama Jenny el estudiante del cual estoy orgulloso se llama Marc el viaje del con el cual sueño es en Francia es estar es estar en Fran es en Francia c'est un peu bizarre ça porque en español utilizamos soñar con algo o soñar con alguien en francés va a estar precedido por 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 la preposición de c'est a dire revés de ok revés ok oui c'est ça c'est donc el viaje con el cual sueño es en Francia d'accord en effet avoir envie de avoir besoin de j'ai besoin de la voiture première phrase n'est-ce pas j'ai besoin de la voiture et on va reformuler la phrase en utilisant le pronom relatif simple dont on va dire la voiture dont j'ai besoin est en par exemple vous comprenez est en pan est en pan non d'accord la voiture dont j'ai besoin est en pan el coche el cual necesito está averiado être en pan está averiado d'accord être en pan être en pan être en pan alors quelles sont les choses qui peuvent être en pan quelles sont les choses qui peuvent être en pan mon téléphone exact mon téléphone portable est en pan et les mixeurs n'est pas de la même façon les mixeurs vous comprenez les mixeurs oui les mixeurs ça peut être en pan de la même façon mon téléphone portable la voiture peut être en pan mon ordinateur peut être en pan alors en général les appareils électroniques ou électriques n'est pas l'aspirateur peut être en pan peut être avariado d'accord en effet c'est ça le télécommande mon télécommande est en pan est en pan mon contrôle est avariado d'accord le télécommande voilà la voiture dont j'ai besoin est en pan le coche le qu'elle nécessite est avariado d'accord ça peut fonctionner toujours avec l'extrature de n'oubliez pas de 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 toujours d'accord être amoureux de être amoureux de être fié de rêver de avoir besoin de avoir envie de ok toujours avec de de la même façon ici 5 se servir de d'accord se servir de se servir de on continue elle se sert de ses stylos elle se sert de ses stylos on va reformuler la phrase en utilisant le pronom relatif simple dans on va dire les stylos dans dans elle se sert sont dans sacado ok sont dans jusque là est-ce que vous avez compris oui à la question ok sont dans son sacado están en su mochila d'accord ok on continue parler de ce qu'on vient de regarder n'est pas toujours parler de parler de parler de quelqu'un ou parler de quelque chose parler de alguien vous m'avez parlé de ce problème n'est pas quel terme ici c'est le passé composé vous m'avez parlé de ce problème on va reformuler la phrase et on va dire le problème dont vous m'avez parlé est résolu voilà le problème dont vous m'avez parlé est résolu está résuel le problème del qu'on me a hablado está résuel d'accord et toujours avec don 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 et toujours précédé par la préposition de d'accord sixième et huitième phrase on va finir se souvenir de se souvenir de se souvenir de comme se servir de servir c'est de y accord c'est toujours précédé par la préposition de je me souviens de ce prof me acuerdo de ce prof le prof dont je me souviens était cool par exemple ok le prof del cual me acuerdo era genial d'accord le prof dont je me souviens et finalement s'occuper de d'accord s'occuper de au coup par cd au coup par cd s'occuper de il s'occupe de cette classe la classe dont il s'occupe est le module 5 le module 2 voilà le module 2 ok la classe dont il s'occupe est le module 2 ok pas de questions jusque là qu'est-ce que vous dites vous avez compris et génial et résolu etc ok avec dont dont est-ce que vous avez compris le pronom relatif est simple dont avant de passer à faire les exercices donc toujours n'oubliez pas toujours précédé par la préposition de d'accord être amoureux de être fier de rêver de avoir besoin de se servir de parler de se souvenir de s'occuper de voilà pas de questions jusqu'à là on va consacrer ces dernières un peu plus une demi-heure pour résoudre les exercices ok oui pas de difficulté andrea asli barbara margarita stef qu'est-ce que vous dites ça fonctionne non oui oui prof d'accord excellent très bien de la même façon je vais partager cette image sur le groupe de whatsapp pour mieux comprendre ces parties et de la même façon je vais partager quelques autres images pour mieux comprendre le problème relatif simple dont d'accord et simple tout simplement il doit identifier on doit identifier s'il y a une structure avec la préposition de d'accord précédé par la préposition de ok ok donc maintenant on va faire les exercices ok très bien donc Andrea Asli Barbara voilà à vous alors on va commencer Andrea après Asli après Barbara d'accord après margarita et après stef ok très bien c'est ça et numéro un à toi Andrea et mon mon frère a pris la l'action l'action était dans le tiroir et tiroir d'accord tiroir oui en effet mais il faut identifier quel est le pronom relatif simple qu'on doit noter quels sont les pronoms relatifs simples qui alors qui que où et donc voilà quel est le pronom relatif simple qui convient ici problème relatif serait qui exact c'est ça pourquoi qui très bien en effet c'est qui 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 après qui toujours un verbe conjugué n'oubliez pas d'accord un verbe conjugué après qui c'est-à-dire était d'accord l'imparfait n'est-ce pas imparfait mon frère a pris l'argent qui était dans le tiroir qui était dans le tiroir en effet après qui toujours un verbe conjugué que le verbe conjugué être à l'imparfait très bien excellent Andrea Asli numéro deux le prisonnier que je te parle s'est évadé pourquoi que je te parle d'accord et attention parce que les structures les structures parler de n'oubliez pas parler de les structures parler de parler de quelqu'un ou quelque chose d'accord hablar de alguien ou de algo donc le prisonnier dont je te parle s'évadé exact c'est ça le prisonnier dont dont je te parlais s'évadé d'accord au passé le prisonnier le prisonnier pardon le prisonnier dont je te parlais s'évadé ok el prisonnier del que te hablé del que te he hablado escapó o se ha escapado d'accord parle de toujours parle de quelqu'un ou parle de quelque chose hablar de alguien ou hablar de algo tenemos esa misma estructura en español donc excellent très bien à toi barbara uh-huh yeah um yes so no c'est bien quand c'est bon oh 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 et attention parce que où où est un lieu un endroit ou un temps d'accord lieu un droit temps ou voilà après qui toujours un verre conjugué que exact exact c'est ça très bien barbara en effet en français on va dire que en effet que pas que que en effet très bien très bien et j'ai soigneusement rangé la robe que j'ai acheté n'est-ce pas que j'ai acheté en effet c'est le COD n'est-ce pas on va le regarder plus tard ce que ça veut dire le COD et n'oubliez pas la robe d'accord la robe en français c'est féminin d'accord en français c'est féminin mais par contre en espagnol c'est masculin d'accord la robe en français c'est féminin en espagnol c'est masculin et j'ai soigneusement d'accord soigneusement rangé la robe que et ou que j'ai acheté en effet c'est ça et il y aura un accord d'accord il y aura un accord avec le sujet et le participe passé d'accord avec le COD au passé le COD au passé d'accord et on va le regarder plus tard mais jusqu'à là ça fonctionne et Margarita à toi merci Barbara Margarita 4 et Steph 5 COD que signifie excellent question le complément d'objet complément d'accord objet direct le complément d'objet direct le COD d'accord complément d'objet direct c'est-à-dire le complément d'objet direct d'accord on va le regarder plus tard le COD et le COI le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect d'accord mais jusqu'à là ça fonctionne ok et Margarita Margarita à toi 4 Margarita prof la ville de habité est-re-ve la ville oh de habité est-re-ve exacto la ville où j'habite est-re-belle exact j'habite est-re-belle exact le E à la fin on ne prononce jamais donc la ville n'est-ce pas la ville où j'habite est-re-belle très bien on continue Steph Steph à toi Steph d'accord au cinéma je vous un film non c'est quoi Léva qui m'a beaucoup plus qui ou que que pas tout à fait c'est qui je ne sais pas pourquoi oui qui pourquoi parce qu'après qui toujours on va avoir un verbe conjugué et après que toujours un pronom sujet donc il n'y a pas ici un pronom sujet mais oui il y a le pronom n'est-ce pas le pronom réellifichi me et après le verbe conjugué qui m'a beaucoup plu n'est-ce pas au cinéma j'ai vu un film qui m'a beaucoup plu et en el cine he visto une película que me a gustado mucho d'accord qui m'a beaucoup plus qui m'a beaucoup plus que me a gustado mucho attention parce que l'adverbe le placement de l'adverbe est au milieu d'accord au milieu qui m'a beaucoup plu ou qui m'a bien plu ou qui m'a qui m'a beaucoup plu qui m'a trop plu de la même façon d'accord au milieu et pas à la fin en el medio non al final comme en espagnol d'accord très bien on continue 6 et oui c'est la dernière minute Andrea 6 6 6 6 6 après je je vais verser ou verser 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 accentuer verser verser ay non salut à l'avant à l'avant que la que 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 tu m'avais remis en effet que en effet que que et j'ai versé à la banque pas banquer banque l'argent que tu m'avais remis très bien exact c'est ça après que toujours un pronom sujet quel est le pronom sujet que et pardon tu ok après que toujours un pronom sujet tu très bien Asli 6 7 pardon Asli Asli nous avons passé les vacances dans les villes à qui je suis né un endroit un espace un espace un espace où exact où où exact le village où je suis né d'accord un espace où je suis né d'accord n'oubliez pas avec l'accord c'est-à-dire qui dit la phrase une femme nous avons passé les vacances dans le village où je suis né donde hemos passé les vacances en el pueblo donde nacido d'accord ou donde nacis n'oubliez pas où un espace un endroit où le ton d'accord Barbara huit 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 pour faire des choses dont vous espérez être fière magnifique Barbara très bien donc excellent quelle est la structure être fier ou être fier de n'est-ce pas estar orgulloso ou orgullosa de exact vous verrez des choses dont vous serez très fiers verán cosas de las cuales estarán estarán muy orgullosos très bien Margarita 9 les 5 5 on casse les bas ou ou 9 pas c'est bas un 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 not 7 les 5 on casse Un verre conjugué, après un verre conjugué. Un verre conjugué, après un verre conjugué. Et après qui, toujours un pronom, pardon, un verre conjugué. Après que, toujours un pronom sujet. Est-ce que finalement, cette dernière seconde, la plage? La plage dont nous sommes allés est très polluée. Un espace, un espace, un endroit. La plage dont nous sommes allés est très polluée. Un espace, un espace. Où? Un espace, un espace.